Vous voyez, parce qu'on va passer quand même à l'homme du jour, et on refera peut-être un tour à la fin si on a un peu de temps, Jonathan Davis, je l'ai fait gagner 15 places, voilà, il a fait boah, et maintenant il est 9ème chez moi, donc il était 24ème, je l'avais vu 5-6 matchs avant de le caler, et j'étais pas hyper convaincu, et je le regardais en me disant, bon, en fait, de début je regardais pas les matchs pour lui, et je l'avais placé, et il y avait des trucs qui me titillaient, je l'ai revu, et je me suis dit, ok, ok, il y a des choses que j'avais raté, il y a des choses que je peux pas dénigrer, donc il a gagné 15 places, et c'est ce qu'on va essayer d'aller regarder maintenant, pourquoi Jonathan Davis est partout mis comme un top 10, parfois il est mis dans le top 5, top 6, top 3, chez certaines mocs, là-dessus je suis pas d'accord, mais pourquoi est-ce que ça devrait être un autre épique, et est-ce qu'il mérite ou pas ce statut, on va aller regarder ça, est-ce que Griffin peut pas rentrer dans mon tier 1, en tout cas dans le tier 1, oui, il peut, il y a des forts arguments pour ça, tier 2, on est d'accord que ça dépasse pas 3 joueurs, ça dépend de chacun, en fait, un tier, c'est pas un nombre de joueurs, un tier, c'est ce que t'attends comme rôle, moi, tier 1, c'est franchise player, en gros, pour le faire en résumé un peu grossier, et tier 2, c'est lieutenant, ou en tout cas potentiel all-star, voire lieutenant, donc deuxième, voire troisième option, et donc après ça dépend de la qualité de ta QV, là on est dans une QV assez faible, donc j'ai un tier 2 assez réduit, je vais très rapidement sur mon tier 3, qui est titulaire NB, homme de rotation, plus, 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 et voilà, tout simplement, chaque année ça varie. Que le train de la hype me fait peur sur Davis, oui, il y a un gros train de la hype, normalement ça devrait se calmer quand même, vous savez, chaque année on vend du clic, chez ESPN, chez Draftroom et tout ça, donc c'est normal, et il faudra attendre la dernière MOC, pour pouvoir avoir un peu plus d'avis, et voilà, donc vous inquiétez pas, c'est leur travail, de vendre de l'hype, de mettre des mecs top 5, et le lendemain de les mettre hors loterie, voilà, il faut essayer de trouver un avis objectif, en comparant plusieurs avis, moi je vous en proposais un ce soir, et derrière vous, vous faites le vôtre, et vous voyez comme ça. Donc la plupart des équipes NBA, finalement, ne se fit que très peu aux grandes MOC, et se font leur avis par elles-mêmes. Alors, notre ami, Jonathan Davis, si on va sur son profil, donc depuis le board, vous l'avez là, pour ceux qui nous rejoignent, effectivement, on parle de Davis, Johnny Davis, Jonathan Davis, sophomore, cette année il explose, l'an dernier, au niveau de la Big Ten, il joue 24 minutes, il est remplaçant, c'est ce que vous voyez ici, il met 7 points, et cette année il explose, il devient titulaire star de l'équipe, 35 minutes par match, c'est un des plus gros volumes, enfin c'est le plus gros volume de son équipe, 16 tirs par match, qui a un volume très conséquent, quand on s'intéresse à un joueur NCAA, 45% en global, on voit 33% à 3 points, avec 4 tirs par match, donc le volume commence à devenir intéressant, le pourcentage est assez faible, et on va essayer de voir pourquoi, est-ce qu'il y a beaucoup de pull-up, est-ce que c'est que du catch and shoot, ce qu'on revoit aussi, c'est que le joueur prend 6 lancés francs par match, si il y a un joueur qui trouve souvent des fautes, qui est assez agressif, on mettra ça en relation, comme d'habitude, avec le nombre de tirs pris près du panier, parce que vous savez que c'est des chiffres qui sont très fortement liés, si vous avez un joueur qui prend 16 tirs, mais sur les 16 tirs, il y a 6 tirs près du cercle, 10 tirs à mi-distance, et qu'il a 6 lancés francs, et qu'il est très agressif, et qu'il fait tomber des fautes, et ça c'est très intéressant, si sur les 16 tirs, c'est que près du cercle, et qu'il joue, et qu'il a que 6 lancés francs, et qu'en fait il a du mal à trouver du contact, et là c'est un peu plus embêtant. Au lancé franc, il est efficace, 77%, et après vous voyez, c'est un joueur complet, 8,3 rebonds, 2,4 passes, on regardera ça aussi, et 2,3 tirs, donc un assist ratio tirs, en gros à 1, ce qui est correct, mais c'est pas bon quand on parle d'un créateur balle en main, d'un initiateur de jeu, et pour un total brut à 21 points, en gros. Quand on regarde les stats avancées, là je suis joueur hoopmat, vous avez les ressources aussi, si vous tapez ressources, tout simplement, avec le chat, avec le bot, vous avez hoopmat et hoopexplorer, pour ce soir on ne prendra que hoopmat, ça nous suffira. Quand on voit les chiffres, alors hoopmat ça nous montre quoi ? Ça nous montre la répartition des tirs du joueur dans chaque compartiment du jeu, donc le pourcentage de tirs pris près du panier, les deux points longs, ici, et là, à 3 points. Et ensuite vous avez pour chaque secteur l'efficacité, et est-ce que le tir est pris, en tout cas est-ce que le tir marqué est issu d'une passe décisive ou non. Johnny Davis, premier volume de l'équipe, on voit ça, on a une répartition assez homogène, un tiers près du cercle, un tiers à mi-distance, enfin non, 44% à mi-distance, donc un peu plus à mi-distance, mais excusez-moi, et un petit peu à moins, à 3 points, mais c'est assez homogène, il tire de partout, avec une préférence pour le mid-range. On voit qu'au cercle, 62% de réussite, ce qui est bon, c'est pas élite, mais c'est très bien pour un poste élié, il joue 2-3-1-6, et moi je le projette sur du 3-4 en NBA, et on va essayer de voir pourquoi. Tu vois, je suis au style gale, j'ai anticipé ta question, je le projette sur du poste 3-4, et je vais vous expliquer pourquoi, malgré le fait qu'il fasse que 1m96 et 88 kg pour le moment, on voit que la plupart de ses tirs, il les prend en se créant lui-même son accès au cercle, donc c'est un joueur qui a beaucoup la balle en main, et qui doit se créer son propre tir, quelque chose qu'on revoit au niveau du mi-distance, beaucoup de tirs mi-distance uniquement du pull-up, globalement, avec une belle efficacité, 37%, ce qui est un bon indicateur quand on veut savoir si un joueur va tirer, de regarder aussi le 2 points long, surtout quand il est pris en pull-up, ça veut dire que le joueur est capable de se créer un espace, de se créer un tir difficile en NCA, et à 3 points, un petit volume, mais qui commence déjà un peu à chiffrer, 3-4 tirs par match, 33%, et on voit que c'est 2 tiers de catch and shoot, donc ça veut dire qu'il prend quand même du pull-up, et sur un tiers de ses tirs, et on regardera ça ensuite après. Le push-away est à 40%, mais on voit qu'il en tire 6 par match, que un tiers de ses tirs sont pris près du panier, donc ça veut dire que vous avez 5 tirs par match, donc il prend silencé franc par match, pour 5 lay-ups en gros par match, c'est un joueur qui provoque des fautes. Donc quand il va au cercle, il arrive à trouver du contact, à trouver des fautes, et ça, ça m'intéresse. Et une fois qu'il va au niveau de la ligne, il est efficace, il peut sanctionner, même s'il y a un travail à faire, à améliorer. Ça c'est pour le profil brut statistique. Maintenant on va aller voir du film, je vous ai préparé des petites playlists, vous avez l'habitude de ça. Hop, je me mets là. Alors, comment ça va se passer ? Je vous explique tout avant, pour ceux de les habitués, vous connaissez, j'ai fait 4 playlists, on va regarder, d'abord en laissant tourner, est-ce que Davis peut faire balle en main, dans son drive, ensuite comment il joue le pick and roll, ensuite comment il tire, et enfin comment il défend. Et après, une fois qu'on aura, fait un tour d'horizon, on regardera du clip un peu au ralenti, on fera des pauses, on prendra des questions, etc. On va commencer par le drive. Alors, comme Debs a point dit, pour ma chargée, vous connaissez ma vieille bécane, ma vieille machine. Est-ce que le son est bien mute ? Oui, je pense que c'est bon. La dernière fois, j'ai fait un thread sur Twitter, et j'avais oublié de mute le son sur certains d'extraits, donc vous avez un fond de stream en même temps, ça me régale. Là, c'est mute. Donc Davis, c'est un joueur, on va laisser tourner pendant que je parle, voilà, c'est un joueur qui n'est pas un énorme athlète, qui ne va pas avoir la tête au cercle, comme on aime bien dire, mais qui a une aisance balle en main, qui lui permet de finir près du panier des deux mains, capable de finir main droite, capable de finir main gauche, capable d'accélérer, de changer de vitesse dans son drive, et ça, c'est une, ça c'est une, comment dire, un skill, ce qui est évalué, être capable d'avoir un drive qui n'est pas uniforme, c'est donc changer de main, changer de direction, changer de vitesse, accélérer, ralentir, capable de gérer son propre dribble, donc ça veut dire, allonger la longueur du dribble, ou raccourcir pour être dans le petit périmètre, alors en même temps, j'ai des questions, je les prends vite fait, Stoyakovic, est-ce que tu connais une chaîne YouTube pour des full game NCA, il y en a une, tu peux, dans le chat, si tu remontes, elle était marquée, sinon ce que tu fais, tu vas sur YouTube, tu cherches un match qui s'est diffusé, genre dans les derniers jours, tu mets longueur de vidéo, 20 minutes ou plus, tu mets date d'apparition, pour la semaine, ou dernier jour, et tu trouveras facilement, normalement, si ça existe, et ça existe, il y a une ligne qui vient de rouvrir, Naël, on parle de Jonathan Davis, et tu as la commande player, si jamais, tu arrives dans un autre live, et que tu ne sais plus, tu peux toujours faire la commande player, et tu auras tout ça, donc voilà, Johnny Davis, comme on l'a dit, donc c'est un mec, qui est capable, de se créer son accès au cercle, qui a eu des bons fondamentaux de pied, une belle polyvalence balle en main, capable de finir des deux mains, un dribble efficace, et donc pour ça que j'y crois, comme un créateur en NBA, à terme, je pense que ça ne peut pas être qu'un finisseur, et d'ailleurs, je pense que si on le prend pour finir, uniquement les actions, il y a mieux que lui, que ce serait du gâchis, et du coup, j'espère que l'équipe qui le prend, elle a pour projet, c'est un projet, ça reste un jeune joueur, d'ici 2-3 ans, de l'avoir comme un créateur secondaire, à là, et on va mettre des grosses guillemets, Devin Booker, parce que, c'est un mec, comment je dis, qui a des bons fondamentaux, et qui est capable de se créer un espace, c'est un joueur, vous allez le voir dans les clips, qui va avoir besoin, comme il n'est pas hyper explosif, qui va avoir besoin de devenir très physique, il va devoir racheter de la masse sur son corps, pour gagner en puissance au contact, et pouvoir imposer son contact sur les défenseurs, et ainsi, se faciliter l'accès au cercle, et surtout, pouvoir créer un meilleur écart, ce que Devin Booker a appris à faire, ce que Zach Lavin aussi a appris à faire, même si c'est un athlète exceptionnel, ce que Luka Doncic, fait naturellement depuis qu'il a 15 ans, ce que James Sardin fait très bien aussi, quand vous n'êtes pas un athlète hyper explosif, vous rajoutez de la masse, vous rajoutez de la puissance, pour compenser, et vous vous basez sur votre dribble, et sur votre puissance, pour pouvoir vous créer un écart, et donc pour moi c'est ça, que doit viser Jonathan Davis, on va pouvoir regarder le clip, en individuel, au raconti, donc je remets la playlist à 0, on va la relancer tout simplement, et on est parti, alors, hop, on est, donc premier clip, je vous ai mis juste vite fait, une petite interception, un petit dunk, pour vous montrer que là, le joueur, hop, on revient dessus, même en 1 contre 0, c'est pas un athlète, plus, 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 il va pas claquer les 3-6, hop, on va faire pause, voilà, il dunk, il y a de la marge, il le fait, mais on n'est pas sur un mec, qui monte, hyper haut, qui fait des 360, c'est pas grave, mais on aime bien toujours, quand on parle d'un joueur NBA, commencer par le physique, donc, un joueur assez puissant, mais pas un athlète vertical, plus, 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 et latéralement, on verra ça, plus dans la défense, maintenant, pour le drive, ball en main, capable de driver main droite, main gauche, c'est un droitier, mais qui est très à l'aise, sur sa main gauche, capable de changer de main, on va voir ça, donc là, je change de main, je repasse ma chambre à main droite, parce que la défense, vient bien compenser une faille, donc il jouait contre un marquette, et il va finir, au niveau de la main droite, on se le refait, et je vais faire pause, sur ce qui va m'intéresser, donc là, j'ai, au début, un accès main droite, j'appelle un pick and roll, la défense va contester, ce pick and roll, donc pour feinter, je vais repasser, sur ma main gauche, ici, bon changement de main, on voit que le défenseur, vient aider, vient fermer l'accès au cercle, j'ai un kick, qui est disponible, mais c'est un joueur, qui manque parfois, de vision de jeu, on pourra le revoir après, et donc au lieu de kick, je vais protéger mon ballon, en revenant sur ma main droite, et je vais finir au layup, c'est ce qu'on voit ici, et finition, au layup, avec efficacité, on est ici, ma droite, encore une fois, je peux réaccélérer, dans le drive, j'encaisse le contact, et je peux finir au contact, tout simplement, c'est assez léger, on repasse vite fait dessus, mais là, là, j'ai une première accélération, pour prendre de vitesse, le pivot, le surprendre, et le casser son rythme, et je peux finir au contact, en utilisant mon off-arm, donc mon bras gauche, en l'occurrence, pour pouvoir mettre un peu de puissance, encore une fois, belle utilisation du bras gauche, pour tenir le défenseur, et je vais en puissance, finir ma main droite, capable de finir assez éloigné du cercle, et pas uniquement au layup, là, on est main gauche, un départ explosif main gauche, on le remet rapidement, encore contre le market, donc, je suis main gauche, ici, contre un pivot, je pars du coup main gauche, je reviens main droite, et je suis capable de changer de direction, en l'air, et de terminer main droite, maintenant, on va partir, je pense, sur un drive, main gauche, finition main gauche, mais, il faut confirmer, on va regarder ça tout de suite, alors voilà, je change de direction, je pars main gauche, j'encaisse, et je vais finir, alors, est-ce qu'on est main gauche, on va regarder à la fin, on est main droite, donc on revient sur sa main droite, parce qu'on a une belle protection de cercle, ici, et donc, je me débarrasse du défenseur, et je finis main droite, avec efficacité, hop là, ici, main gauche, voilà, finition main gauche, je trouve pas le layup derrière, mais je tombe sur la faute, et donc je suis capable d'avoir de lancers francs, pareil, départ main gauche, et cette fois-ci, je finis main gauche, donc on l'a vu, c'est un joueur qui a déjà des très bons fondamentaux, qui est capable de finir des deux mains, de changer de main, d'encaisser du contact, de changer de direction, d'accélérer, bref, toutes les armes, pour pouvoir se créer, un axe au panier, et devenir un créateur au niveau, supérieur, maintenant, hop, celui-là, on l'a déjà vu, ouais, on l'a déjà vu, alors non, ouais, ça c'est plus, pardon, la partie difficile pour ce joueur, comme on a dit qu'il n'était pas hyper explosif, pour l'instant, il fait 88 kg, donc des fois, il y a un problème de masse au niveau de l'impact, c'est encore quelque chose qu'on a travaillé, c'est pour ça que je dis rajouter de la masse, lorsqu'il est bien contesté ici, par un pivot, on a du mal des fois à rentrer dedans, et donc on a des tirs comme ça difficiles, là c'est contesté, mais ça rentre, on a des tirs des fois qui sont contestés, qui sont difficiles, et où le joueur n'est pas en efficacité, dès que le défenseur direct peut résister aux défis physiques, et lui supprimer ses accès au drive, et bien changer les directions, ce qu'il aura en NBA, on pense au Matt Stable, on pense au, même Marcus Mart, on pense au, je ne sais pas qui vous voulez, toutes les équipements, elles ont un souyendi extérieur ou hélié, qui pourront résister au physique et le tenir, puisqu'il n'est pas hyper explosif, et donc ça peut devenir difficile pour lui à ce niveau là, pour ça que, moi j'aimerais, que ce corps à 90 kilos, au bout de 3 ans, il passe 95, 98, quand ça prend, même des fois, peut-être des 100 kilos, et du coup le faire jouer, offensivement, en tout cas, le faire jouer de poste 3, 4, et surtout défendre sur des alliés, on verra aussi pour la, la problème de vitesse latérale, il ne risque pas d'être pénalisé à la moque, à cause de son équipe, qui ne se fera pas remarquer, à la March Madness, alors déjà, Wisconsin peut faire un coup, tu vois, c'est une équipe qui est très bonne, cette année, avec assez d'expérience, et une bonne relation intérieure, extérieure, beaucoup de tiers, donc, il y a moyen qu'il fasse un coup, à la March Madness, et ensuite, peut-être au niveau des moques, classiques, traditionnels, oui, tu as raison, quand tu vas aller sur NBA draft, est-ce que tu vas aller sur ESPN, etc, peut-être, mais en réalité, les équipes NBA, le savent très très bien, que la March Madness, c'est un événement, et que c'est pas, il ne faut pas drafter que là-dessus, sinon, Johnny Duzeng l'an dernier, il est drafté top list, et il y a des mecs, des fois, qui se font drafter sur une March Madness, qui font très très bien, et derrière, ça banane complètement, et là, je n'ai plus l'exemple en tête, mais il y en a des très très connus, qui se fait drafter sur une March Madness, et derrière, c'est bide, bon, moi, je n'ai plus l'exemple, mais il y en a un, on ressort tout le temps, je suis envergure, donc, ne t'en fais pas, ça peut jouer, mais normalement, c'est vraiment minime, comme facteur, il aurait dû être top 10, d'ailleurs, Johnny Duzeng, alors, il aurait dû, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, il aurait peut-être pu, mais s'il n'y est pas allé, c'est qu'il y a sûrement une bonne raison, Johnny Duzeng, je l'adore, mais je l'ai, si je regarde sur mon board, je l'ai fin de premier tour, personnellement, hop, on va aller regarder la suite, on va aller regarder maintenant, si on n'est pas, alors, Twitter, qu'est-ce que j'ai raté, voilà, si vous voulez, je suis sur Twitter, on a tout ça, si on n'est pas pour le joueur, est-ce qu'il est Lottery All Day, est-ce qu'il est Lottery All Day, moi, tu vois, je l'ai, vers 9-10, on n'est plus sur une fin de loterie, donc il peut sortir de la loterie, ce n'est pas impossible, il peut un peu glisser, mais ce serait quand même assez surprenant, sachant qu'il y a une hype réelle, qu'il est score, qu'il est efficace, qu'on va voir après qu'il y a dû tirer, tout ça, donc ce serait quand même surprenant, après, voilà, la draft, c'est une Lottery, il y a des choses un peu surprenants qui sont faits des fois, donc il peut glisser, moi, je pense qu'il va rester Lottery, parce qu'on est dans une classe, dans une classe de draft, dans une QV, on le rappelle qu'il est assez faible, donc voilà, moi je suis quand même assez confiant sur le fait qu'il sera Lottery, plus que Kigan Murray par exemple, qui est aussi très coté, et qui est annoncé Lottery un peu partout, lui je pense que Kigan Murray peut plus baisser que Johnny Davis, parce que Johnny Davis a un potentiel de création balle en main, je vois dans le chat, Carson Edwards, il ne s'est pas fait de rafeter grâce à la March Madness, si, voilà, très bon exemple, Carson Edwards qui se fait de rafeter sur une March Madness, Malakai Richardson aussi, exemple de mec qui surperforme, donc voilà, il ne faut pas laisser la March Madness comme dernier souvenir, il y a une saison entière, et c'est pour ça que Envergure est là, messieurs dames, pour vous accompagner de A à Z. Kigan Murray, je n'arrive pas à comprendre la hype, dis-toi, hop, je me remets là, dis-toi, QV assez faible, scorer efficient, profil à la, Hobbitopin, Louis Hachimoula, Tobias Harris, Mild Bridges, qui sont des mecs qui touchent, maintenant, ou qui vont toucher 80 millions, genre 4 ans, qui sont hyper cotés, qui sont loterie, donc c'est un profil qui redevient à la mode, le poste 3, 4, un peu physique, un peu tanké, donc ça peut s'expliquer comme ça, moi je ne partage pas, j'aime bien le joueur, mais je l'ai plus, sur une, après la loterie, donc entre 15 et 25, mais il a des arguments, il a des arguments, et on en reparlera dans un podcast, et voilà, mais je te rejoins, je te rejoins sur le fait que pour moi, l'auterie c'est trop haut pour ce joueur, on reprend, il est vieux, il est sophomore, non non, il est sophomore, Kigan Murray, mais regarde, Hobbitopi, il était sophomore ou junior, Louachimura, il était junior, voilà, ça se fait mal, parce qu'il était sophomore, donc c'est un profil, un profil qui plaît toujours, hop là, on va passer maintenant, à Davis dans le tir, qu'est-ce qu'on va regarder, non c'est pas grave, attends, ça se trouve il est junior, je te dis des conneries, mais je crois qu'il est sophomore, qu'est-ce qu'on va regarder dans le tir, de Johnny Davis, sa capacité à créer un écart, on l'a vu, il finit bien au cercle, mais il est surtout très très bon, pour se créer son propre écart, se créer un tir à misère, ce qui l'affectionne particulièrement, il se base, sur un cross, il se base sur, mise d'un premier contact, donc il va souvent, utiliser soit le bras, qui ne touche pas le ballon, pour pousser un peu, revenir sur son autre main, pull up, ou bien il va se baser sur, un coup d'épaule, le défenseur recule, et je peux pull up, c'est un joueur qui est capable, de passer poste bas, vous allez voir plusieurs fadeaways, c'est quelque chose qu'il apprécie, quand il a un avantage de taille, un avantage de puissance, il repasse de haut cercle, c'est un joueur aussi, qui a du toucher, vous voyez là à l'écran, quelques flotteurs, quelques runners, donc quand la défense, elle est très très basse, sur un drop, et qu'il ne veut pas armer, sur un mid range, il peut juste pousser le ballon, et finir avec ça, au niveau de sa main droite, pour l'instant, pas sur sa main gauche, c'est un joueur qui ne va pas hésiter, il est, on appelle burné dans le milieu, il ne va pas hésiter, à être de pull up sur la tronche, donc il y a beaucoup de tirs, qui sont pris, même statique, je suis face à toi, je m'élève, je tire, il y a une belle élévation, au niveau du tir, et le corps il est bien gainé, ça marche bien, on voit qu'il est efficace, sur ce secteur là, ou bien, un petit dribble, un step back, un side step, et je vais créer un écart, et prendre un tir, vous allez voir que les, les step back, side step, et tout ça, ne sont pas hyper explosifs, mais sont terriblement efficaces, parce que le joueur utilise bien son corps, et utilise bien son dribble, donc là encore une fois, je vois, entre guillemets, un profil, à la Devin Booker, et encore, si on ne part pas les deux joueurs, sur le potentiel, sur le plafond, mais il y a quelques similitudes, d'être capable de partir en drave, on voit que le mid distance, revient à fond en NBA, vous regardez, Chris Paul, Devin Booker, Desmar DeRozan, voilà, le mid range revient, donc les équipes vont laisser, les joueurs de plus en plus, à prendre cette tir, qui s'affectionne particulièrement, Jimmy Butler, j'en ai raté d'autres, vous n'hésitez pas dans le chat, à Massandier, à dire, t'as oublié lui, Kowai, Leonard, etc., et donc, Johnny Davis pourra sûrement prendre cette tir, en NBA, en tout cas, j'espère qu'une équipe qui le prend, le laissera faire ça, et du coup, pouvoir scorer efficacement, sur ce secteur là, et ça c'est quelque chose, si vous le draftez, et que vous êtes sur un rôle de finition, catch and shoot, c'est se priver de cette arme, qui est très développé, chez ce joueur, et donc, c'est du gâchis, encore une fois, draftez, c'est avoir une carte d'identité, c'est avoir un projet, et donc, c'est pas juste regarder, une potentialité, et dire, bon ben voilà, il fera ça de bien, il faut avoir un projet, donc j'espère que l'équipe qui draft, Johnny Davis, ne l'utilisera pas, pour être un finisseur, enfin de chaîne, mais un créateur, au bout de sa deuxième, troisième année, quitte à ce qu'il commence par jouer, avec des bancs NBA, etc. Il donne l'impression, qu'il est en contrôle, qu'il est intéressant, ouais, il fait des très très bons choix, il sait, quand aller au cercle, quand se crée son décalage, comme il est capable de driver, des deux mains, c'est pas un mec, qui est latéralisé, dans le sens où, main droite, je vais au cercle, main gauche, je pull up, comme beaucoup de joueurs, malheureusement, ont, en NCA, vous savez que je suis un amoureux, d'Oshayak Badji, mais Oshayak Badji, pour le moment, pour moi, c'est plus un finisseur, qu'un créateur, contrairement, Johnny Davis, parce que, quand tu le mets, main gauche, il va pull up, main droite, il va au cercle, lui, il est capable d'y aller des deux, de façon, assez, assez équivalente, et, encore une fois, très en équilibre, très gainé, est capable de trouver des fautes, lorsque le défenseur, essaye de trop revenir, il crée un vrai écart, tout simplement. maintenant, je n'ai pas mis de tir en pull up, et je n'aurais pu, je n'ai pas mis de tir en pull up forcée, il y a des tirs, des fois, qui prend, lorsque, justement, le défenseur direct, alors là, vous l'avez un petit peu, parce que le défenseur direct, l'empêche d'aller au cercle, le conteste bien, ben là, vous l'avez aussi un petit peu, du coup, il s'appuie sur un pull up, un peu forcé, et ça se voit dans ces cas-là, qu'il est en plus en déséquilibre, et du coup, moins en efficacité. Et c'est pour ça, encore une fois, que, que je vous dis, mettre de la masse, sur ce corps, pour pouvoir arriver, mettre un pull, mettre un bras en avant, faire mon step back, avec un vrai décalage, et sanctionner, ce que les, encore une fois, Booker, Gordon-Sitch, Arden, font très très bien, au niveau, au niveau NBA. et sûrement d'autres joueurs, d'un calibre un peu inférieur, même si là, je ne les ai pas en tête, peut-être Norman Powell, par exemple, il y a un côté un peu, un peu Norman Powell, qui fait ça. Ces shoot en tête de racket, me font penser à Kemba, un petit peu, dans quel sens, dans l'équilibre qu'il a, c'est possible, après moi, je n'ai pas vu, enfin, je n'ai pas assez analysé, le tir de Kemba, mais, possiblement, je te crois, en tout cas, je te crois. ce qui est intéressant, dans son tir, c'est qu'il crée un écart, il est gainé, le tir, il est régulier, capable, comme je te dis, de prendre le tir, main gauche, main droite, enfin, en tout cas, main gauche, main droite, en sortie de rig, main gauche, main droite, etc. Donc, voilà, j'y crois vraiment fortement, dans sa capacité à créer. On va passer sur du ralenti, comme si on a fait, plusieurs fois le tour, c'est-à-dire un peu plus, sur du drive, et, après, on passera sur le pit and roll, parce que vous savez, quand NBA, il y a le système numéro 1, c'est le pit and roll, et si moi, j'y crois en tant que créateur, il faut être capable de sanctionner sur pit and roll, et donc, on va regarder ça juste après. Mais avant ça, le tir. Alors, on commence ici, avec un drive main droite, où le joueur va s'arrêter, step back, et pull up à mi-distance, parce que la défense conteste le drive, et donc, je vais vite me créer mon décalage, donc voilà, main droite, la défense surenticipe, l'accès au panier, d'ailleurs, il y a une bonne aide, et du coup, je suis sur un pull up en équilibre, encore une fois, on regarde le gainage de ce corps, c'est vraiment très solide, je vois les appuis, hop, là, ici, là, sur un pied, ok, c'est qu'à l'air un peu, excusez-moi, ok, donc, en équilibre, en recul, un tir très très difficile, et on voit que le joueur reste droit, et ça fait ficelle. ici, pareil, main droite, ligne de fond, la capacité, par le dribble, je crosse dans le dos, le défenseur, donc c'est Maxence Olivier Prosper, le québécois, le montréalais, qui est dessus, qui est un très bon défenseur, qui se fait prendre par ce cross, et du coup, je vais efforcer avec un pull up, drive main gauche, il y a une belle contestation, par le défenseur direct, et bien c'est pas grave, je peux m'élever, et prendre un tir, par dessus le joueur, là maintenant, je suis en face au joueur, je suis contesté, le jab step au début, je repasse main gauche, je vois qu'il n'y a pas possibilité, d'accéder au cercle, donc je mets poste bas, ça c'est ce que j'aime bien, c'est chez ce joueur, pardon, je commence à galérer, chez ce joueur, c'est sa capacité à revenir poste bas, on voit qu'il y a des très bons fondamentaux, ici, et du coup, depuis le poste bas, alors même si là, c'est très bien contesté, on voit en équilibre le fait de, ouais, qu'il maîtrise vraiment bien, et qui fait ficelle, ici main gauche, je suis défendu par Ron Harper Jr., donc le fils de Ron Harper, célèbre joueur de Cleveland, de Chicago entre autres, et des Lakers, et qui joue à Whitgers, qui est un seigneur, et qu'on devrait avoir en NB l'année prochaine, qui est un très bon défenseur pour les Alliés, bref, voilà, donc défendu par Ron Harper, je reviens sur un peu, système poste bas, fade away, contesté, et je fais ficelle, encore une fois, le jab step, hésitation, je vais au drive, et, ah bah, vous aviez qu'il n'y avait pas de runner main gauche, je me contredis moi-même, je l'avais clippé, cette capacité, là, finir runner sur sa main gauche, main faible, et là, pareil, petit flotteur runner main droite, donc voilà, une panoplie, déjà très très développée, chez notre ami, Jonathan, Jonathan Davis, Johnny Davis, la main gauche, pareil, la défense très très basse, je vois que le défenseur est là en retard, donc, élévation, pull up à mi-distance, et ça fait ficelle, donc là, je suis doublé, on a encore hésitation, jab step, et je vais pull up sur ta tête, du coup, à 45 degrés, à mi-distance, donc là, il y a écran, il y a un switch, et du coup, à 3 points maintenant, donc on a un joueur qui est capable de dégainer à 3 points, on l'a vu, dans un tiers des cas, pour l'instant, le step back, même si on va en voir un qui va arriver juste après, hop, alors il n'est pas là, le step back n'est pas encore maîtrisé, derrière le tir à 3 points, sur pick and roll, c'est pareil, c'est un joueur qui va peu tirer, derrière le dribble, quelque chose à développer, maintenant on voit que, à mi-distance, ça marche, donc à terme, il devrait pouvoir élargir la distance, sachant que, on a pu voir, un pourcentage en lancé franc, intéressant, ça va être un exercice, de progression chez ce joueur, mais si on y croit, ça augmente encore une fois sa valeur, et ça explique aussi, pourquoi est-ce qu'on peut l'avoir à l'autre, là on est sur du catch and shoot, donc le ballon, arrive, sur sa main faible, c'est à considérer, le ballon arrive sur sa main faible, les mains elles sont prêtes, les appuis sont bons, bonne élévation, la mécanique elle est bonne, et ça fait ficelle, ici je me repositionne, ce qui est intéressant, c'est son repositionnement, vous avez vu, alors je passe un peu vite dessus, je suis dans le corner, mon attaquant va au sac, donc il me repositionne bien, je demande le ballon, je suis prêt, je déclenche rapidement, là le tir ne rentre pas, mais ce que j'aime bien, chez ce joueur, c'est qu'il est capable, sans ballon, d'être bien placé, c'est un joueur qui est complètement intelligent, et les mains elles sont prêtes, on va pouvoir passer maintenant, du coup, à la suite, tout simplement, et à sa gestion du pick and roll, là vous avez déjà un exemple, je pense que le fichier était mal trié, une belle passe, qui fait un donnant derrière, sélection de tir douteuse pour la NBA, douteuse dans quel sens, beaucoup de mi-distance on l'a vu, maintenant il est bon là dessus, le mi-distance il revient en NBA, donc moi ça ne me gêne pas, sachant qu'on le rappelle, en saison régulière des défenses NBA, elle drop majoritairement sur pick and roll, c'est à dire que le pivot reste en bas, donc le mi-distance est une arme efficace, et doit être utilisé à mon sens, donc voilà, est-ce qu'il y a trop de tir casse gueule, sûrement parce que c'est la star de l'équipe, donc il prend des tirs plus difficiles, que ce qu'il devrait avoir en NBA, même si tu arrives dans un top 10 de draft, il y aura forcément de meilleurs joueurs à côté de toi, donc ça laissera plus d'espace, maintenant est-ce qu'il y a des tirs, sélection de tir douteuse, parce que des fois il y a des tirs qui sont pris, alors qu'il y aurait une meilleure lecture à faire sur la passe, oui, et c'est ce qu'on va pouvoir voir, dans la playlist suivante, que le joueur pour l'instant, est un très bon finisseur d'action, genre pick and roll, enfin un très bon créateur pour lui-même, mais que dans la création collective, c'est encore déficient, et qu'il va falloir faire des progrès, et que des fois il y a des tirs qui sont pris, alors qu'il y avait une passe, qui était tout simplement meilleure, et alors qu'est-ce qu'on va regarder, quand on va regarder du pick and roll, je vous remets à vitesse réelle, c'est bon, on va regarder plusieurs choses, Johnny Davis, que j'aime beaucoup, quelque chose qui est assez rare, et que je value énormément, c'est la capacité à splitter un pick and roll, c'est-à-dire, quand il y a un pick and roll, et que le défenseur, le pivot monte haut, je suis capable de passer entre les deux défenseurs, et créer du coup un surnom, ça il le fait très bien, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est un skill vraiment que j'apprécie, en NBA, Victor Oladipo, par exemple, est un spécialiste pour faire ça, et c'était terrible, notamment dans la série contre Cleveland, en 2017 ou 2018, où il est monstrueux là-dessus, donc voilà, sur pick and roll ensuite, comme je vous l'ai dit, sa capacité à pouvoir prendre un pull-up, à mes distances, lorsque la défense, elle va dropper, donc le pivot va être en bas, lui par son tir, il peut profiter d'un espace pour marquer, maintenant qu'est-ce qu'on va regarder aussi, que dans beaucoup de situations, alors je vous ai mis des bonnes passes, vous allez voir que c'est un passeur en transition, qui peut trouver le joueur, quand c'est dans son axe de vision, que c'est un bon passeur depuis le poste bas, mais que très souvent, il y a du retard sur les passes, qui va rater des kicks assez faciles, qui va donner des passes dans un mauvais timing, qui va rater des joueurs sur pick and pop, et qui va parfois s'engouffrer dans un tir compliqué, là où il y avait une autre lecture à faire, donc encore une fois, c'est un peu le fil rouge, à l'image d'un Devin Booker, d'un Zach Lavin, quand ils arrivent en NBA, on est sur des scoreurs, des mecs, même des Marder Rosane que j'ai cité tout à l'heure, qui étaient au début des scoreurs individuels, des mecs qui créent leur propre tir, mais qui ne sont pas pour l'instant des joueurs de pick and roll, capables de créer collectivement, d'initier le jeu collectivement, donc ça se développe, ça prend de la maturité, mais j'espère qu'il jouera avec un meilleur extérieur, un bon meneur de jeu, qui lui permettra justement d'apprendre et de temporiser, d'avoir des phases pour lui, où il va créer pour lui-même et marquer, et puis, quand l'équipe a besoin d'un peu faire tourner la boutique, d'avoir un meneur gestionnaire, un meneur un peu plus traditionnel, un porteur de balle en tout cas, dominant, plus dominant que lui, pour faire tourner un collectif, et ne pas se retrouver dans la même situation que, par exemple, cette année, Houston, qui ont deux arrières, qui sont à dominance individuelle, en Kevin Porter Jr. et Jalen Green, même si on essaie de transformer Kevin Porter Jr. en combo. Là, l'exemple qu'on voit dans le chat, Darius avec Cleveland, par exemple, Colin Sexton, quand au début sa première année, on lui demandait de créer beaucoup balle en main, pour le collectif, c'était difficile, début créer pour lui. On va avoir Darius Garland à côté de lui, ça pourrait l'aider, ou un Karis Levert, ça leur permet de se développer là-dessus. J'aimerais le voir dans quelle franchise, en fait, on va y venir à la fin, c'est difficile, parce que, la plupart des franchises, qui vont être dans son range, vont être chargées sur les postes d'ailier. Et moi, je le vois vraiment comme un ailier. Alors, je dis 3-4, parce que, pour moi, il va défendre le moins bon ailier porteur de balle adverse. Donc, je le vois jouer comme un 3 en attaque, et défendre en 3-4 sur le moins bon porteur de balle adverse. Et du coup, il y a beaucoup d'équipes qui sont chargées à cet endroit-là. New Orleans, entre autres, enfin, il faudra qu'on regarde là la sélection, mais les Spurs, New Orleans, les Knicks, et tout ça, donc, difficile. Il y a l'exemple Sacramento. Chaque semaine, je vous mets un ailier Sacramento. Si vous êtes fan des Kings, vous avez l'impression que je me fous de votre gueule, et que je vous en mets un toutes les semaines. Il y a Sacramento. Est-ce que le fit est bon ? Est-ce que Sacramento a besoin d'un scoreur créateur avec, à terme, peut-être une potentialité de créer plus collectivement ? Je ne suis pas sûr de ça. Mais les idées se développent, sinon, il faudra regarder, il faudra regarder dans les classements de les conférences, où est-ce qu'on pourrait le placer. Mais oui, ça peut être une des raisons pour lesquelles il chute, c'est que, les équipes, même si on ne drafte pas sur du fit, les équipes qui vont être très chargées sur les postes 3-4, pourraient peut-être hésiter d'y aller. Mais pour moi, le drafter, pour le faire jouer en extérieur, en tout cas, le faire défendre sur des extérieurs, c'est un massacre. Ce sera un massacre, parce qu'il n'y a pas la latéralité pour faire ça. Voilà. Mais on y reviendra à la fin, en conclusion. On va regarder, du coup, ça, donc, on va regarder ça maintenant, un peu plus au ralenti. Alors, on commence par le split. Donc, je vous ai dit, la capacité à traverser une défense, où les deux défenseurs, l'extérieur, enfin, le défenseur porteur et le défenseur porteur de poseur d'écran, montent très haut. Et du coup, on va pouvoir passer entre les deux, pour créer une surcharge. Donc, ici, alors, voilà, au ralenti. Donc, ici, ah bah, attends, ça ne m'a pas commencé le clip au bon moment. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci. On va se relancer tranquillement. Dévis, pit and roll. ok, c'est bon. Donc, ici, navigation à travers les deux écrans, et ensuite, j'ai une surcharge, et il y a une faute adverse, et donc, j'ai créé, vraiment, un surnombre, offensif, qui est la meilleure situation possible. Pareil, ici, on a une trappe, assez mal exécutée, je passe entre les deux, et encore une fois, je crée une situation de surnombre. Alors là, il y avait mieux à faire, peut-être que ce flotteur très difficile. C'est ce qu'on a dit dans les défauts. Vous allez voir qu'il y avait un kick, côté faible, qui était totalement ouvert pour un tireur, et ce que Johnny Davis a raté. Il a un peu ce côté, quand je me décide d'aller au cercle, j'essaie d'aller au cercle. Donc là, vous avez un kick ici, côté ballon, qui est raté. Vous avez un autre kick ici, côté faible. Vous avez un joueur en pick and pop là, et lui, il veut aller dans son flotteur, alors il est capable de le mettre. Mais là, le tir est difficile, et derrière, ça ne rentrera pas. Donc ici, pick and roll, encore une fois, la défense est très basse, trop basse, capable de s'élever. Là, le défenseur, il se rend compte ici, il faut que c'est Higgi Lydell, dont il y a un scouting report qui est sorti hier, qui est trop bas, et du coup, sanction de Johnny Davis immédiate sur un pull-up. Donc là, dans la passe, capable de passer, quand on est dans son axe de vision, qu'on le voit ici, quand le joueur, quand le coéquipier démarqué est dans l'axe entre Johnny Davis et le panier, il le voit, et donc il est capable de transmettre. Donc ici, vous avez vraiment une passe en rythme, qui est transmise, et en NBA, ce sera un dunk, donc ça, il sait le faire, ce n'est pas un joueur qui est totalement trou noir. Depuis le poste bas, capable de passer, depuis le poste bas, vous allez le voir ici, une prise à deux, capable de passer par-dessus, et là aussi, en NBA, ce sera un dunk, et pas un lay-up tout pourri, raté là, encore une autre situation poste bas, il y a une bonne lecture de jeu, je suis capable de passer pour sortir, je serai un kick à trois points, et ça fait ficelle. En transition, donc vous le voyez, alors, c'est bête, mais, je ne sais pas si vous allez laisser le voir sur mon image, mais, on regarde trop le sol, là, au moment de transition, vous avez, on vous l'explique, quand vous commencez à porter le ballon au basket, on ne regarde pas ses pieds, on regarde devant soi, Johnny Davis regarde encore un peu trop ses pieds, les yeux ne sont pas, là, il a vu la pelle devant, et on va transmettre, axe de progression, ici, donc, j'ai une situation, une sorte de horns, donc, double écran successif, et vous voyez que la passe, elle n'est pas dans le bon timing, alors, le joueur arrive quand même à dunker derrière, parce que la défense n'est pas bonne, et que le joueur navigue bien, mais, donc là, vous avez le premier écran, le deuxième écran qui est mal placé ici, mais vous allez voir, vous voyez, le joueur, il regarde l'axe panier seulement, et là, la transmission de la passe, vous avez un démarquage derrière, qui n'est pas trouvé, un tir totalement à 3 points, avec un joueur qui a plus de 40% à 3 points, et on va chercher une passe dans un timing assez compliqué, et Ron Harper gomble un peu trop, et finalement, ça ne fait pas nier, mais, ce n'est pas une bonne passe, ici, c'est pareil, le kick, il arrive trop tard, on regarde ici, je ralentis encore, il y a une surcharge, il y a une surcharge, côté ballon, là, le kick doit être immédiat dans le corner, il arrive trop tard, et du coup, la défense attend de se replacer, encore une fois, pick and roll, la défense, elle reste en haut, du coup, le joueur slip son rôle, descend, et là, on va s'engouffrer, il y a une bonnette de Ron Harper, Johnny Davis ne voit pas, le coéquipier tout seul, ouvert avec les mains prêtes, dans le corner, côté faible, et du coup, pull up contesté, donc encore une fois, problème de lecture de jeu, alors je suis assez négatif, je vous ai fait beaucoup de clips, où ça ne va pas, et il y a des fois, où ça va bien aussi, donc là, pareil, pull up totalement contesté, là, le coéquipier, il a eu le temps dix fois, de te dire, en fait, je l'ai démarqué, pour un tir totalement ouvert, à trois points, j'ai frisé, hop, ici, donc vous voyez, encore une mauvaise décision, de lecture de jeu, lorsqu'il décide, lorsqu'il se dit, je veux marquer, il y a un manque d'adaptation, pour le joueur, pour le moment, et j'ai enfin fini, avec sa capacité, je crois que c'est, à bouger loin du ballon, donc c'est quand même, un joueur, qui peut exister, sans le ballon, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de démarquages, du côté de Wisconsin, donc il passe beaucoup de temps, à se démarquer, à se laisser de l'espace, etc., donc c'est un joueur, même si vous voulez enlever le ballon des mains, qui pourra contribuer, parce qu'il a des bons démarquages, il se présente bien dans le cut, poste bas, poste haut, à trois points, il pose des écrans, et tout, donc même quand il n'a pas le ballon, il sera utile, donc voilà, c'est une séquence, que je voulais vous rajouter, à la fin, la conclusion de ça, c'est quoi, Jesse qui nous dit, beaucoup de turnover, assist pour un joueur, qui a souvent le ballon, oui, on a vu que c'est un ratio, assist turnover, qui était à 1, les bons créateurs NBA, ont un ratio assist turnover, à 2, donc c'est capable de faire, deux fois plus de passes décisives, que de perte de balle, ce qui me gêne surtout, c'est que pour l'instant, il ne voit pas, c'est pas qu'il n'est pas en capacité, de faire la passe, il n'y a pas un problème, de technicité, parce qu'on voit que c'est un joueur, qui a du toucher, mais c'est un joueur, qui manque de vision, est-ce que c'est problématique, j'ai encore une fois, j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de joueurs, qui progressent là-dessus, on revient sur les mêmes, depuis le début, mais Booker, Lavigne, Thérosan, c'est des mecs, qui ont beaucoup progressé, il y a une limite, Bradley Bill, il y a une limite à ça, forcément, mais, beaucoup de mecs, sont arrivés, en étant des trous noirs, et on réussit à progresser, lui, on voit quand même, qu'il est capable de faire, de certaines bonnes passes, mais il faudra juste, développer la vision, et c'est pour ça, que je vous parle d'un projet, sur 3-4 ans, comme les mecs, que j'ai cités avant, et que je veux, qu'il soit à côté, d'un porteur de balle, principal, qui pourra gérer, le tempo au départ, voilà, on va finir, sur la partie, qui va fâcher, la défense, qu'est-ce qu'on va regarder, en défense, c'est un défenseur volontaire, vous allez voir ça, c'est un défenseur, qui fait les efforts, qui bouge, enfin, qui bouge bien, qui essaie de contester, qui est en place, etc, mais c'est un défenseur, qui a un problème latéral, il va être pris par les extérieurs, il va être pris de vitesse, il va être pris dans les changements de direction, il va surtout être pris dans les écrans, c'est un mec, qui a beaucoup de mal, à sortir des écrans, donc, ça c'est problématique, surtout dans les défenses d'extérieur, où vous allez avoir la défense de pick and roll, à passer à travers l'écran, la défense des shooters extérieurs, on pense au Seth Curry, on pense au, on pense au, on pense au, on pense au, je ne sais pas, je vais mettre tous les mecs des Sixers, Furkan Kormaz, etc, Steph Curry, bref, on a la liste très très longue, de mecs qui se démarquent dans les écrans, et ça, lui, il n'est pas capable de les défendre, donc, pour ça, que je le mettrai en défense, sur les ailiers, où on a des joueurs, quand même, qui sont plus dans le, soit dans le joueur de la finition, catch and shoot, et, et donc, ça, il peut tenir, un joueur du drive très linéaire, et ça, il peut tenir, maintenant, je ne sais pas pourquoi il me passe ici, tant pis, maintenant, Johnny Davis, il va devoir, prendre encore une fois, de la masse, parce que, sur les contacts, sur les ailiers, très souvent, il recule, il se prend un premier coup d'épaule, il se prend un premier coup, ou un premier coup d'épaule, ou de coude, et il va reculer au contact, et derrière, il va permettre, comme on le voit ici, la poste bas, même s'il se bat bien, il se fait enfoncer, et du coup, il va permettre à l'attaquant, de pouvoir marquer, encore une fois, et si vous voyez, au premier contact, il explose totalement, et derrière, il y a un tir ouvert, là, sur Ron Harper, il y a une bonne aide, mais on le voit, pris latéralement, donc il bouge bien, mais, mais il se fait prendre latéralement, et il recule trop au contact, donc, défenseur volontaire, défenseur intéressant, sur les ailiers, une fois qu'il aura pris de la masse, au niveau NBA, un mec avec du cuit, qui est souvent bien placé, pour pouvoir faire des rotations, pour pouvoir contester, vous voyez, là, quand je vous parle d'effort défensif, il y a de ça, qui va être souvent bien placé, donc un joueur intelligent, et qui va devoir, on ne va pas le devoir le cacher, si on est intelligent, on va l'utiliser pour ses forces, donc, défendre les 3-4, j'ai l'impression, qu'il va être un peu limite, pour le poste 4, alors, il y a poste 4, et poste 4, il y a poste 4, Julius Randle, et oui, il va être limite, il est trop petit, 1m96, il y a poste 4, Jason Tatum, il y a poste 4, DeAndre Hunter, il y a poste 4, vous me dites comme ça, quand vous en trouvez, parce que moi, je dois faire, on le trouvait pas mal comme ça, donc, les postes 4 et l'IA, qui sont devenus plus traditionnels, d'ici 1 ou 2 ans, si on met de la masse dessus, et qu'on approche des 85-96 kg, il pourra le faire maintenant, il y a beaucoup de mecs, qui font moins de 2 mètres, en NBA, et qui défendent les 3-4, donc, il défendra toujours, le mont Marvin Bagley, alors ouais, Marvin Bagley, voilà, mais Marvin Bagley, pour moi, c'est un pivot, donc, c'est comme Blake Griffin à l'époque, pour moi, c'était un pivot, mais on le fait jouer poste 4, donc ces mecs-là, non, il pourra pas, donc ces mecs-là, il faudra s'adapter, ce sera du coaching d'intelligence, qu'on a souvent pas en NBA, en saison régulière, mais oui, il faudra s'adapter, maintenant, tu le mettras toujours sur le moins bon défenseur, enfin, moins bon élier, porteur de balle, ou l'élier, le moins rond dedans, quoi, tu vois, il sera très bien pour défendre l'Arierson Barnes, il sera très bien pour les Tétoom, il sera très bien pour, qui est-ce que je peux avoir, Pascal Siakam, à terme, il pourra tenir dessus potentiellement, Odian Unobi, qu'on mettra de la masse, mais il faudra rajouter, 8, 10 kilos, et ça, on sait que les franchises NBA, elles le font très bien, et par contre, il faudra que le corps y tienne, donc on parle d'ici de 3 ans, je pense que sur les premières années, il va morfler défensivement, et qu'à terme, il y a un vrai travail à faire, j'ai vu une question, est-ce qu'on a des infos, sur l'étude de travail, l'entourage, on sait que c'est un mec, qui aime beaucoup le basket, qui s'est un, il se bute, d'ailleurs, il s'était fait remarquer, par, Tim USA, parce qu'il est allé avec l'équipe U19, américaine, c'était une des stars de l'équipe U19, qui a gagné, la médaille d'or, à la coupe du monde, contre l'équipe française, et, il avait été pris, alors je ne sais pas s'il y avait du staff de Wisconsin, dans le, dans le staff, Tim USA de 19, mais ce qui arrive souvent, pour les recrutements, mais, il avait été très bon, il avait été vraiment félicitations, par ses pairs, et il était le leader de son équipe, alors qu'on avait, Jadon Aivy, Harrison Graham, Patrick Baldwin, Kennedy Chandler, etc., mais, un des leaders, c'était Johnny Davis, qui a fourni, tout au long du tournoi, voilà, tout ce que je peux te dire, maintenant, je n'ai pas de, je n'ai pas d'insight, vraiment, plus que ça, et, il faudra peut-être lire l'article, sorti par, Maxime, sur Johnny Davis, peut-être qu'il met plus d'infos, sinon, pour le podcast, on sortira ça, on fera plus de recherches, énorme rapide progression, entre année 1 et année 2, indication du bonnet de travail, mentalité, oui, toujours, moi, les mecs qui progressent, je value plus un mec qui progresse, plutôt qu'un mec, enfin, plutôt que l'âge, vous voyez, pour moi, un gars qui, chaque année, arrive, et rajoute un truc de plus, progresse, et prend, prend des responsabilités, de la maturité, c'est intéressant, surtout, lorsque la progression, elle est pas seulement due, parce que le gars est plus près physiquement, c'est pas un mec de 25 ans, qui joue contre des mecs de 18, 19 ans, c'est un mec qui a 19 ans, qui va sur ses 20 ans, et qui est pas forcément plus près, que ses adversaires, et qui a surtout une très belle technicité, donc ça montre que la domination, elle est pas que physique, et ça, c'est un jeu value, c'est un cas de 2m06 quand même, ça va être compliqué défensivement, mieux vaut qu'il défendre sur les postes 2-3, en fait, je pense que, t'as compris ce que je voulais te dire, c'était vraiment le, les 2-3, oui, il y a des extérieurs, mais, pas des mecs qui feront rapide, bas en main, et pas des mecs qui vont être dans les écrans tout le temps, donc ça dépendra du match-up, mais, maintenant, tu sais, c'est vraiment, très commun d'avoir des mecs de 1-96, 2-0-1, qui défendent sur des postes 3-4, vraiment, moi pour l'avoir, alors, c'est peut-être une exception, mais, tu vois, pendant longtemps, Javante Green, 1m96, il défend sur les postes 4, et il le rend, Alex Caruso, il défend sur des postes 4, Lonzo Ball, il fait 2 mètres, il défend sur des postes 4, aujourd'hui, en NBA, David Denwaba, il défend sur des postes 4, donc, dans toutes les équipes, t'as des mecs comme ça, maintenant, donc, encore une fois, t'adaptes sur ta match-up, le but, c'est de prendre les liés, qui te posera le moins de problèmes, en face, voilà, tu défendras, il défendra plus souvent Robert Covington, que Kawhi Lennard, on est d'accord, côté Clippers, mais, mais au moins, il pourra être positif, parce que, il tient latéralement, parce qu'il fait des efforts, parce qu'il est volontaire, là, où, sur les postes d'extérieur, si tu le mets sur un, je sais pas, tu, allez, un poste 2, qui peut tenir le ballon, sans être une méga star, qu'est-ce que je peux trouver, là, facilement, je vais essayer de voir, Fred Vanovitsa All-Star, maintenant, mais, qu'est-ce que je peux, dis-moi, dans l'autre site, si vous avez des exemples de postes 2, qui sont pas des méga stars, qui sont pas des all-stars, mais qui sont des porteurs de balles, intéressants, je vais essayer de regarder ça, et tiens, Kevin Huerta, on est d'accord, Kevin Huerta, c'est pas un énorme, Bogdanovic, parce que Huerta, c'est pas des athlètes, explosifs de ouf, mais, sur pick and roll, quand t'as un écran, d'un mec, comme Clint Capella, ou autre, Johnny Davis, il se fera, à chaque fois, enfoncer dans l'écran, et il y aura 10 ans de retard, et derrière, ces mecs là, auront beaucoup d'espace, et pourront marquer facilement, et le même exemple, Kevin Huerta, quand il est sur un système, de démarquage en floppy, donc un système, de démarquage à 3 points, où il y a, il est d'écran, Johnny Davis, il va se faire pourrir là-dedans, et les défenses NBA, elles ne switchent pas, sur les postes 2,5, globalement, donc tous les écrans, loin du ballon, il aura du retard, et toutes ces équipes là, elles vont le cibler, notamment, quand elles le connaîtront un peu plus, et elles le défonceront, donc, donc voilà, vraiment pour moi, on essaye, honnêtement, de, de le mettre sur des alliés, est-ce qu'il y a des joueurs sortis de Wisconsin, oui, donc, Franck Kaminski, effectivement, Sam Decker, vous avez Ethan Happ, qui n'a pas conclu en NBA, mais qui a fait un peu de G League, vous avez ce joueur là, qui était très politique, qui réclamait la, que les joueurs NC soient rémunérés, j'ai oublié son nom, qui a joué un peu à New York, et qui est parti, après en, comment dire, qui est parti maintenant, jouer en Europe, je crois, Wisconsin, c'est un programme, qui souvent développe des joueurs sur 4 ans, plutôt que des One Nuts, ce n'est pas un programme réputé pour des One Nuts, c'est un programme qui développe des joueurs sur 4 ans, qui, un programme sérieux, avec un basket, très agréable, à avoir joué avec beaucoup de mouvements, beaucoup de démarquages, donc, il y a une vraie académie, Nigel Hayes, merci, merci beaucoup, FD, Nigel Hayes, le joueur qui, qui était très engagé, pour, les droits des joueurs NC, et ça lui avait coûté, une mauvaise réputation, notamment auprès de la NC, et du coup, ça avait joué sur sa cote après en NBA, même si les lits n'étaient pas particulièrement au niveau NBA, mais, mais voilà, sa prise de position, l'avait vraiment coûté cher, donc, oui, voilà, c'est un programme où, quand tu sors de Wisconsin, tu sais jouer au basket, et, beaucoup de mecs fait pour l'Europe, leur pivot, là, que vous, je n'ai plus le nom en tête, parce que vous savez, quand je scoute un jour, je vais scouter un jour particulièrement, mais leur pivot, par exemple, aura une carrière professionnelle, en Europe, et, et, et Tan Hab, je ne sais pas où il est actuellement, mais je crois qu'il joue en Allemagne, donc, voilà, voilà, et je peux regarder pour l'année prochaine, ce qu'ils ont comme commits, mais je ne crois pas qu'il y ait de vrais gros noms, qui est attendu du côté de Wisconsin, pour les deux, trois prochaines années, alors, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça dit, tout, tout, ouais, vous voyez, c'est des prospects 3 étoiles, 4 étoiles, donc, et qui va plus se trouver sur des transferts, sur des transfuges, plutôt que sur des mecs, qui vont pouvoir aller recruter, donc, même si ça fait partie des high majors, donc, des six plus grosses conférences, ce n'est pas une équipe très sexy, personne ne se dit, je veux aller jouer pour les majors, c'est plus des mecs dans le coin, même Patrick Baldwin, qui est du coin, a préféré jouer pour son papa, donc, c'est dire, donc, l'an prochain, vous voyez, pour l'an prochain, il y a un seul prospect qui est attendu, et c'est un prospect 3 étoiles, donc, vraiment, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une fac très 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 cotée, et qu'est-ce qu'on a qui est sorti de ces dernières années, si je regarde les gros prospects attendus, il n'y en a pas un seul qui a joué en NBA, John Leyer, voilà, John Leyer en 2007, voilà, donc, si le premier gars que je vous retrouve, c'est John Leyer comme ça, c'est pas bon signe, hop là, donc, voilà, ça c'était pour Jonathan Davis, grosse légende, John Leyer, ah oui, légende des Pistons, légende des Kings, entre autres, donc, je ne veux pas disrespect le joueur, mais, mais voilà, donc, voilà, pour Jonathan Davis attendu, dans la loterie, moi, je crois dans cette capacité à devenir, à terme, un scoreur, créateur, pour lui-même, et un scoreur efficient, je trouve qu'il y a du potentiel, justement, sur ce secteur-là, le projet idéal, il devient, un booker-like, même si c'est un projet idéal, donc, ce ne sera sûrement pas ce qui va lui arriver, mais ça peut devenir, en tout cas, un mec, un mec avec plusieurs contrats, un mec qui va mettre des points, qui va être capable de créer, qui va être capable, qui a du cul-basket, qui peut marquer à tous les niveaux, donc, pourquoi pas avoir une carrière, à la Norman Powell, à la Gary Twain Jr., à la, à ce que vous voulez, et exister plusieurs années en NBA, même sur une sortie de banc, ça peut être un joueur qui est très coté, sur une sortie de banc, sur un rôle de sixième homme, septième homme, qui met des points, qui prend le ballon, son plancher en NBA, c'est qui, un mauvais scénario, c'est un scénario, il est utilisé comme un finisseur, et du coup, c'est un mauvais finisseur d'action, parce que, pour moi, il est bon, balle en main, donc, le, le mauvais scénario, ça peut être quoi, qu'est-ce qu'on peut regarder, on le prend que pour mettre du catch and shoot, globalement, et on le fait jouer sur un poste 2, alors qu'il n'a pas la latéralité, le mauvais scénario, c'est, oui, G League, mais, on va essayer de trouver un joueur, là, ce sera quoi la mauvaise idée, difficile de trouver des joueurs, qui n'ont pas réussi comme ça, allez, un plancher, ça peut être Jeremy Lem, Jeremy Lem, ça peut être un plancher, tu vois, un mec qui a voulu créer balle en main, et qui finalement, n'a jamais réussi à, à, à concrétiser, et à mettre des paniers, balle en main, et qui du coup, maintenant, vagabonde, alors avec plusieurs contraintes, donc ce sera déjà un très bon plancher, pour Johnny Davis, mais tu en entends mieux, quand tu es l'autre hippique, et, le scénario, ça ne se passe pas bien, Bacon, Dwayne, ouais, Dwayne Bacon, qui sortait de Florida State, qui était un créateur balle en main, à Florida State, et qui n'a jamais réussi, à percer du côté, d'Ernets et d'Orlando, et qui maintenant, joue du côté de Monaco, par exemple, voilà, c'est quoi le domaine, dans lequel il doit progresser, en premier, la masse musculaire, pour moi, c'est mettre de la masse musculaire, pour rendre son jeu efficient, il va falloir qu'il soit capable, de marquer en catch and shoot, quand même, à trois points, parce que dans les deux premières années, c'est ce qu'il va avoir le plus, je pense, du catch and shoot, sauf s'il est dans une équipe vraiment pourrie, où il n'y a pas de créateur, donc être capable de sanctionner sur le terrain, pour être efficace, et après, la vision de jeu, je dirais ça dans les trois étapes, donc année 1, NBA, mettre ses tirs extérieurs, année 2, revenir avec 5-6 kilos de plus, et année 3, être capable de mieux passer, de mieux lire les défenses, pour les coéquipiers notamment, et de passer efficacement comme ça, et de devenir un créateur collectif, un peu plus, un peu meilleur, voilà, je dirais que c'est ça le projet, bon bah écoutez, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon, on a fait quasiment une heure sur Johnny Davis, donc c'est vraiment pas mal, c'est d'autres questions, dans le chat je les prends, sinon on va tranquillement s'orienter, vers une fin de live, tout simplement, et puis je regarde ça, je regarde un petit peu en même temps, ce que me disaient les copains, sur Whatsapp, pour voir est-ce que j'ai pas oublié, est-ce que j'ai pas oublié, quelque chose, petit quiz avant de finir, ou pas, on peut se faire un petit quiz, on peut, on peut, et puis ensuite, on se dirait dodo, vous me dites sur quel sujet, qu'est-ce qu'on se fait comme quiz, tiens, est-ce qu'on se fait, on a fait un début de live, en parlant des équipes NCA, et donc des 6 plus grosses conférences, on essaie de se trouver, tous les noms des mascottes, des 6 plus grosses conférences, il va falloir, je vais vous donner les high majors, je vais vous trouver ça, il va falloir trouver, en gros, si je vous dis exemple, je vais spoiler, Kentucky Wildcats, voilà, Wildcats, le nom de la mascotte, on va essayer de se faire ça, sur les 6 plus grosses confes, donc à peu près sur 70 équipes, ça peut être sympa, normalement, je fais un perfect, j'annonce, normalement je fais un perfect, donc si je me chie dessus, vous m'insultez, c'est le but du jeu, on peut essayer de faire ça, non, j'ai rien oublié, d'accord, pas de soucis, hop là, j'en profite, instant pub, instant promo, enfin, instant promo, instant promo envergure, si jamais, vous êtes arrivé sur ce live, et que vous connaissez pas envergure, sur Twitter, vous avez le compte ici, et si jamais vous avez envie, de suivre les bêtises, de votre humble serviteur, vous avez mon compte Twitter ici, Gugur Kaya, que vous pouvez follow, voilà, après, je fais des threads, sur des joueurs NC, et surtout des arbitres, je supporte les bulls, et des fois, je mets des photos de mes chars, parce qu'ils sont incroyables, et voilà, c'est tout ce que je peux, en shit game, vous trouver, est-ce que je vais faire des threads, sur des prospects, oui, oui, je vais en faire, normalement c'est un par jour, j'en ai 15 de côté, donc j'avais tout prévu pour les vacances, excuse moi, je stigale, le bot, accepte pas qu'on mette des liens, mais envoie le moi sur Twitter, au pire, dans mes DM, sur mon compte, Gugur Kaya, tu me l'envoies sur mes DM Twitter, et je prends ton lien, comme ça, ça me fait gagner du temps, hop, et tu me l'envoies par MP, je le prendrai, merci beaucoup de ta recherche, et donc oui, ma vie personnelle et privée, a fait que j'ai pas pu faire un thread par jour, mais normalement ça reprend, ça reprend, voilà, tout ce que je peux dire, quand j'aurai fini de monter des tables allongées, et des fauteuils, et faire des recherches sur les différentes poussettes, je pourrais faire des threads, mais il y a des priorités dans la vie, donc voilà, mais tout est prêt, et je vais vous accompagner pour un bout de temps, les clips sont là. Dernière question, c'est quoi les red flags pour les posts de guards ? Pas être capable de partir en draft sur ses deux mains, moi un mec qui a qu'une main droite, et qui a pas de main faible, j'aime pas, genre Booknight l'an dernier, je l'achète pas pour ça, pas de main gauche. problème de vision de jeu, ne pas être capable, encore une fois, de trouver des passes, en dehors de tout champ de vision, ne pas se créer un décalage, par rapport à son défenseur direct, donc là on a vu que c'est un mec qui pouvait, faire des écarts, changer de main, etc, mais les mecs qui sont sur des drives uniformes, ça impose problème, ce qui me pose problème notamment, chez Jonathan Davis, euh, Jonathan Davis pardon, sur Ty Ty Washington, voilà, et après, les problèmes de latéralité défensivement, pour tenir les pick and roll, parce qu'en NBA aujourd'hui, il faut qu'au moins un des deux joueurs, il faut qu'au moins un des deux joueurs, puisse défendre le point of attack, en pick and roll, et donc, et donc voilà, je dirais à peu près ça, donc, j'ai d'autres trucs qui me reviennent en tête, je te le dis, après il y a toujours des cas particuliers, tu vois, par exemple, il y a des mecs, en NCA qui dominent, parce qu'ils sont très grands, et par leur physique, qui n'ont jamais rencontré d'adversité, sur des défenseurs qui l'étaient physiquement, et qui après ils galèrent, exemple typique, ce que Didon Hardy découvre cette année, point of attack, c'est le porteur de balle, genre pick and roll, celui qui tient le ballon, celui qui va créer de l'attaque, point of attack, c'est vraiment le mec créateur initial, qui lance le pick and roll, ou qui va en lancer la séquence offensive, c'est le premier mec qui a le ballon, qui va lancer l'attaque, très souvent en pick and roll, mais même tu vois, quand il y a un système, être capable de tenir le ballon, et de ne pas se le faire choper, globalement, pendant qu'il y a un démarquage, voilà, créateur principal, voilà, vraiment le focus de l'attaque, quand Pascal Siakam, tient le ballon, et qu'il y a des démarquages, des floppy, etc., il est le point of attack, après quand il appelle la pick and roll, il est le point of attack, mais être capable d'être le premier rideau défensif, tout simplement sur le porteur de balle, merci, j'ai reçu ton lien, et je te mets ça, et puis, bah écoute, oui, je vais accepter, ici, Team Names, très joli chien, très joli chien en photo, donc, je ne peux être que convaincu, si, si, c'est Team Chat, je suis désolé, et très joli chien en photo, qui donne un indice, sur une des équipes, alors je vous mets ça là, et du coup, je le prends ici, donc vous avez le lien, et vous pouvez remercier, Chostigal, du coup, pour son quiz, et comme ça, vous ne pouvez pas m'accuser, de manque de partialité, donc voilà, vous avez les 6 conférences, Big 12, Big 10, Big East, Pac 12, ACC, Atlantic Coast, et South Eastern, alors, South Eastern, la S ici, il faut trouver, je vous mets ça ici, il faut trouver le nom de toutes, les mascottes, de toutes les équipes, si vous voulez le faire, de votre côté, vous me mutez, on a 10 minutes, on se trouve dans 10 minutes, si vous voulez le faire avec moi, en même temps, écoutez, vous me gardez dans votre compagnie, et puis, et puis voilà, je vais les faire dans l'ordre, le but, c'est pas de mettre des noms au hasard, de mon côté, c'est vraiment de le faire pour chaque fac, et des fois, vous allez voir, il y a des doublons, il y a des facs qui ont le même nom, notamment, il y a un mème qui existe sur les Simpsons, où on dit, qui est-ce qu'on est, les Wildcats, contre qui on joue les Wildcats, parce qu'il y a beaucoup de Wildcats, en NCA, voilà, bon bah écoutez, on est parti, top chrono, 3, 2, 1, let's go, alors, Baelor, les champions à titre, dans ma conférence, je peux pas les rater, Iowa State, pas de soucis, Kansas, donc vous voyez, je spoil pas l'oral, mais si vous voulez regarder sur l'écran, vous regardez, Kansas State, donc, on en a parlé, ils sont là, et vous avez vu, d'un coup, je mets ce nom là, il y a 5 équipes, sur les 6 conférences, qui ont ce nom, donc, Oklahoma, ok, Oklahoma State, l'équipe de Kate Cunningham, ok, Texas, alors Texas, si vous avez pas le nom spécifique, c'est difficile, vous avez ce logo, mais le nom, il est un peu particulier, Texas Christian, on l'appelle TCU, pour ceux qui l'ont pas, alors, alors, TCU, qui a une mascotte, c'est la seule de toute l'NCA, avoir ce nom là, Texas Tech, TTU, équipe de Jared Culver, alors, pourquoi, ça m'enlevait le début, pardon, entre autres, ou équipe de McClung, deux joueurs là, qui se sont illustrés en NBA, West Virginia, donc, WVU, ils sont sortis, Juice McBride, ou Javon Carter, juste avant, alors, c'est quoi le problème, c'est que je sais pas écrire, la page ne répond pas, Ah, Houston, vous avez le problème, d'accord, et puis, en plus, j'ai oublié, le N ici, donc, je sais vraiment pas écrire, ok, Illinois, alors, est-ce que tu veux le nom anti, ou ça, tu me dis, ah oui, d'accord, t'es chiant, faut que je te mette le nom anti, ok, Indiana, équipe de la Dippo, et de Langston, de, ouais, Langford, Iowa, comme le super-héros, chez KCRF, Maryland, les petites tortues, Michigan, encore un super-héros, Michigan State, une équipe de cœur de base, Minnesota, alors, Minnesota, déjà, faut savoir ce que c'est, il ne faut pas oublier la couleur avant, parce que vous êtes bloqué, Nebraska, de Danano Benton, coaché par Fred Heuberg, légende du coaching NBA, Ohio State, Ohio State, équipe de, qui je peux vous citer, notre ami, Mike Conley, équipe, que vous êtes dans la série Glee, voilà, je lâcher vraiment, toutes les références possibles, Penn State, alors, Penn State, c'est pas un gros programme, donc pas facile à trouver, si vous n'avez pas, la ref, c'est difficile, pour du coup, alors, avant, les vies, il y avait, donc, on a dit tout à l'heure, Carson Edwards, Calab Tonygan, etc., Rutgers, alors, Rutgers, je connais aucun joueur NBA, qui sort de Rutgers, mais j'en oublie forcément, allez, tu peux le faire, tu veux ton S, tu veux ton S, ok, on est un peu en retard, il faut que je me regarde de parler, que j'écrive plus vite, mais mon PC galère vraiment, en termes de haut, alors, Butler, hop, Creighton, allez, oh, Johnston, ok, oh, c'est dramatique, de taper avec ce PC-là, Marquette, ok, tu sais pas écrire, imbécile, Providence, équipe de Chris Dunn, entre autres, c'est jeune, ok, c'est un Halls, Xavier, non, un T, deux E, merci, Arizona State, ah, ça, c'est pareil, c'est les noms, je sais jamais dans quel sens, c'est, si c'est ça, California, ils font chèque, leurs Golden, à chaque fois, Colorado, Oregon, alors, du coup, dis-moi que tu vas pas me demander ton fighting avant, non, c'est bon, Oregon State, ok, alors là, je vais rentrer, vous allez voir, je vais rentrer, Stanford, et ça va être, non, c'est bon, c'est dans cet endroit-là, j'avais peur, ça va mettre celle de, Louisville, UCLA, oulala, je vais pas avoir le temps de finir, il faut que je m'accélère, ah non, bah d'accord, là tu fais pas le Golden, très bien, fait chier, USC, donc, ça c'est USC, season 4, c'est USC, l'équipe d'Evan Möblé, Utah, hop, Washington, hop, Washington State, hop, l'équipe de Clay Thompson, entre autres, Boston College, alors, ok, allez, on se dépêche, hop, tout, 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 Georgia Tech, hop, RS, très bien, hop, Miami, équipe de Lonnie Walker, UNC, à Chapel, il doit toujours plus, NC State, équipe de Dennis Smith Jr., et du coup, bientôt de Derion Seabroon, Notre Dame, ah, dis-moi que tu vas pas me demander, eh bah, si tu veux aussi, forcément ton fighting, faut qu'il fasse tous la guerre, très bien, je sais pas, donc c'est bien, Pittsburgh, oula, Pittsburgh, j'ai, ah mais, n'importe quoi, tu mets des bêtises, Syracuse, hop, ici, Virginia, Virginia Tech, ok, Wake Forest, alors Wake Forest, je la garde pour la fin, parce que je sais jamais l'ordre, et ça me saoule, donc si je ne triche pas, c'est juste que je me le mets pour la fin, les chapeaux, là, ça me saoule, hop, ici, Florida, du coup, ici, Mississippi, ah, merde, Mississippi, je ne l'ai plus, la honte, hop, Tennessee, Texas, A, N, M, euh, oula, Hug, nul, là, ouh, t'es nul, attends, réfléchis, euh, merci, Mississippi, Mississippi, Oh, le naze, Wake Forest, alors, alors, non, donc, c'est lui qui a le S, lui qui l'a pas, alors, non, c'est dans l'autre sens, ok, c'est ça, Mississippi, 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 un Mississippi, deux Mississippi, trois Mississippi, ah, attends, Non mais je l'ai déjà mis Alors Non Ça c'est MissPistate Mississippi Ah les bâtards Pardon Ok En fait c'est Olemis C'est Olemis Parce que j'ai fait la liste Pour vous dire comment j'ai fait J'ai fait la liste Dans ma tête de toutes les équipes De la S ici Et je ne trouvais pas Mississippi En fait c'est Olemis Donc je me suis dit il manquait celle là Et voilà tout simplement Bon bah écoutez j'ai fait le perfect Il me reste 43 secondes au timer C'est pas trop mal Je m'en sors pas mal Donc bah Là il vous reste à peu près une minute Pour ceux qui l'ont fait Qui l'ont fait de leur côté Et puis vous me dites combien vous avez fait Et puis vous me dites combien vous avez fait l'important Vous voyez la moyenne c'est 79% Si vous en avez déjà pas mal C'était bien solide Alors merci beaucoup Je ne vais pas flex là dessus Parce que D'une part A force de regarder des matchs Forcément bah ça rentre A force de suivre des joueurs De rentrer des fiches Bah ça rentre Et puis moi c'est un truc que j'aime bien ça Autant Alan Il est hyper fort Pour refaire toutes les drafts Trouver les joueurs etc Et tout C'est son truc Autant les noms de fac C'est plus le mien Normalement Sur les 351 équipes De première division Je peux en trouver 200 250 je pense Donc Les Les high major Et si je les fais En mettant juste tous les noms Vous savez si je ne fais pas fac par fac Mais je fais juste tous les noms que je connais Je les trouve quasiment toutes je pense A force on fait ça Donc Donc voilà Mais c'est gentil de votre part Après Moi je vous avoue Que dans ma vie De tous les jours Ça ne m'aide pas trop Je ne me dis pas Eh tu connais le nom de l'équipe de Virginia Tech Non Ça ne m'aide pas vraiment Un prix en société Ça me fait juste passer Pour un gros nerd Ce que je suis pour le basket Donc voilà Tout simplement Bon bah Écoutez On va s'arrêter là On va s'arrêter là On va se dire au revoir Moi j'ai Ça fait combien de temps Que tu suis la NCA Que je la suis La première fois Que j'ai regardé de la NCA C'est quand Fred Heuberg Devient le coach des Bulls Parce que Je veux regarder Il était à Iowa State Coach à Iowa State Et donc je voulais regarder Comment il jouait Et donc je suis allé regarder Sur ce qu'ils faisaient Sur ce qu'ils faisaient en NCA Et j'ai commencé A m'intéresser là dessus Après mon équipe Elle pue la merde Du coup Je me suis dit Il faut que je regarde Un petit peu Ce qui va arriver Avant je faisais Beaucoup de tactiques De trucs dans le coaching Et tout Pour mes potes Et je me suis dit Vas-y Il faut que je regarde Les nouveaux joueurs Et je me suis mis à regarder Et il y a notamment Match des Bridges En première année Qui m'a fait kiffer de ouf Et donc je me suis dit Vas-y Je vais regarder tous les matchs De Michigan State Et de fil en aiguille Ça s'est accentué Donc depuis que My Bridges Et Freshman NCA Je regarde vraiment beaucoup Et combien de temps Que je fais du scouting report Un peu sérieux 3-4 ans A peu près Voilà Chaque année J'ajoute des trucs Donc cette année C'est l'année Où je suis le plus abouti L'an dernier Je trouve que J'étais déjà pas trop mal Il y a deux ans C'était sympa Mais j'avais pas mal de lacunes Et chaque année On rajoute des steps Et chaque année On joue de plus en plus De joueurs J'ai des automatismes Et tout Donc peut-être qu'un jour Je vous dirai pas trop Des conneries Je t'imagine bien Demander à tes élèves Quelle est la mascotte De telle ou telle équipe Et j'ai des flashcards Ça s'appelle Donc je te montre l'image Et hop Tu dois me dégainer Le Tu vois Genre Sainte de ville Arizona State Boum Je les forme Je les forme Ils sauront pas compter Ils ont 5 ans Ils sauront pas compter Mais ils seront Imbattables en NCA En mascotte Voilà J'ai des priorités Je fais mon propre programme C'est des écoles Montées à chier Voilà Bon bah écoutez Je vais vous laisser là Merci d'avoir été Si nombreux jusqu'au bout Pour ceux qui sont Sur la team replay Merci de nous avoir Suivi jusqu'au bout Je vous fais des gros bisous On se tient au courant Sur les réseaux sociaux Tous les jours Envergure Un article Scouting report Par jour Ça continue Ça jusqu'à la fin de l'année Et puis moi de mon côté J'essaye D'essayer de vous divertir De mon mieux Soit en live Soit en podcast Il y a des podcasts Qui vont arriver Soit sur Twitter Donc n'hésitez pas A suivre notre aventure Je vous fais des gros bisous Prenez soin de vous A tout bientôt Et voilà J'ai tout dit Vraiment d'efforts raccrochés Tout simplement Ciao à tous